La mort à 37 ans du comédien Gaspard Huliel lors d'une descente à ski vient nous rappeler les dangers de la montagne et des sports d'hiver. Gaspard Huliel a succombé hier au CHU de Grenoble, la même où avait été admis il y a 7 ans. Michel Schumacher, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire qui a pris tous les risques à 300 à l'heure pendant 20 ans sans se blesser mais dont la vie s'est brisée lors d'une descente hors-piste sur un rocher de Méribel. Trois jours avant Gaspard Huliel, une petite fille de 5 ans qui suivait un cours de ski à Flennes, un cours ESF, tout ce qu'il y a de plus tranquille avec une monitrice et quatre autres enfants. Cette petite fille a été tuée par un chauffard des neiges, un skieur de 40 ans qui a déboulé à toute vitesse et l'a percuté de plein fouet. Tous ces drames pour nous rappeler que le ski, quels que soient ses plaisirs, est le loisir le plus dangereux du monde. Le plus dangereux vraiment ? 150 000 blessés chaque année dans les stations françaises. C'est le chiffre de 2019, dernière année avant le Covid. Chiffre stupéfiant, qui n'est pas souvent cité. Les professionnels expliquent volontiers que rapporté au nombre de pratiquants, le risque relatif reste faible. Un peu moins de trois blessés pour mille journées de ski, tout de même 150 000. C'est deux fois le nombre annuel de blessés sur les routes, dans les accidents de la route. Et je parle là de blessés traumatiques, pas de petits bobos. Voyez la répartition établie par l'association des médecins de montagne. Un nombre considérable d'entorses du genou, dont la moitié sont des ruptures du ligament croisé. Au moins 20 000. Lésions de l'épaule, rachis, thorax, bassin, fractures du poignet, fréquentes en snowboard. Et environ 5 000 traumatismes crâniens, souvent après des collisions sur les pistes. Un accident sur dix, c'est une collision entre deux skieurs. Total chaque année, 50 000 interventions de secours et environ 10 000 hospitalisations immédiates. En revanche, les décès restent plus rares. Une quinzaine tout de même, en moyenne, chaque année, uniquement sur les domaines skiables. Dans le cas de Gaspard Huliel, d'après ce que l'on sait, il n'y a pas de faute caractérisée ou de prise de risque inconsidérée. C'est ce que vient de déclarer la procureure d'Alberville. Il évoluait sur une piste bleue quand il a croisé un autre skieur. Les deux hommes descendaient, semble-t-il, côte à côte. Ils se sont rentrés dedans, dit la procureure. L'acteur a-t-il été blessé par la collision ou par sa chute ? On ne sait pas. Le port d'un casque, qui n'est pas obligatoire, mais recommandé par les stations, l'homme qui l'a heurté portait un casque, lui. Ce casque l'aurait-il protégé ? La procureure d'Alberville dit que ça n'aurait pas changé les choses. Mais les premières informations, après l'accident de Gaspard Huliel, faisaient état d'un important traumatisme crânien. Peut-être que de ce drame qui brise le cœur de tout le cinéma français, pourra-t-on tirer des leçons ?